Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'ai mes commentaires. Bon visionnage ! Salut à tous, c'est le Fils de Bulle. Bon, vous l'avez peut-être vu au travers de mes vidéos, dans lesquelles ils font parfois quelques apparitions. J'aime bien les chats. Et apparemment, je suis pas le seul. En plus d'apparaître dans des vidéos du Fils de Bulle, ils squattent aussi quelques bons albums de bandes dessinées. Des bons, comme le chat de Gelluc ou celui de Sphare. Et du moins bon, comme Gertfeld ou les chats en BD, voire même ta maman en BD. Eh bien aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de ces oeuvres-là. Je viens vous parler d'une toute autre BD que vous avez sûrement loupée. Et qui est une de mes BD préférées de 2023. Générique ? Oh, les beaux dessins que t'as fait ! T'as fait des beaux dessins ! Mais j'ai des BD, en fait je ne sais quoi ! J'ai l'horreur de ça ! La BD n'est plus ce qu'elle est sympa. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fesses tout. Quand il y a un chat dans une pièce ou dans une ruelle, il se produit un phénomène étrange. Pour une raison inconnue, nous voulons tous et toutes que la boule de poil nous témoigne de l'attention. Même quand le chat n'est pas à nous, qu'il nous est parfaitement inconnu, nous l'aimons et nous voulons qu'il nous aime. Nous devenons un peu des harceleurs de rue. C'est un peu étrange. Et quand le chat est à nous, nous aimons lui acheter des jouets dont il se fiche, de la nourriture de qualité qu'il dédaigne bien souvent. Et nous rêvons qu'il vienne s'allonger sur nous dès que nous posons notre séance quelque part. Il y a une sorte d'attirance non réciproque entre les chats et les êtres humains. Et bien dans Gratin de Chat, la BD dont je vais vous parler, il y a un peu de ça. Mais avant, je sais bien ce que vous êtes en train de penser en regardant ces quelques images. Pourquoi ces images ? Ouais, c'est pas du Le Droit, c'est pas du Anki Bilal. Mais attendez un peu avant de juger cette BD. Je vous assure qu'elle vaut le coup d'œil. J'étais dubitatif aussi avant de la prendre en main. Alors oui, le dessin n'est pas une démonstration technique. En tout cas à première vue. C'est du crayon de bois, le chat a une tête à vous faire faire des cauchemars, tout ça je sais. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que derrière cette apparence quelque peu rebutante pour certains, se cache une petite merveille. Évidemment, vous vous doutez bien que le dessin participe grandement à la qualité de l'œuvre, même si ça n'a pas l'air aux premiers abords. On y reviendra un peu plus tard. Bien, maintenant que nous avons dit ça, nous n'avons encore rien dit. De quoi ça parle Gratin de Chat ? Je vais m'efforcer de ne pas vous divulgacher le récit. Je vais vous présenter la base de l'histoire tout en passant sous silence la résolution du nœud narratif. Je ne vous dévoilerai donc pas plus que l'éditeur ne l'a fait sur son site. Il propose 15 pages, nous allons donc voir 15 pages. Bien, Gratin de Chat parle des relations qu'entretiennent 5 personnages. Mama, Loulou, Nana, Chacha et un hérisson. Mama, c'est la maman. Elle est celle qui semble le plus attachée à l'animal, mais ce dernier ne se soucie pas beaucoup d'elle. Et oui, car Chacha, ce n'est pas avec Mama qu'il dort, mais avec sa fille, Loulou, qu'il aime plutôt bien. Même si Loulou, ce n'est pas avec Chacha qu'elle voudrait dormir, mais avec le hérisson. Malheureusement, le hérisson, lui, c'est avec Nana qu'il dort, puisqu'ils sont en couple. Nana, qui est la sœur de Loulou, et donc la fille de Mama. D'ailleurs, Chacha, lui, ce n'est pas avec Loulou qu'il aurait voulu dormir s'il avait eu le choix, mais plutôt avec Nana. Malheureusement, Nana, elle préfère les chiens, et puis de toute façon, elle est déjà en couple avec le hérisson. C'est logique. Bref, il n'y a rien qui va. Je suis un monstre, un monstre d'érotisme, je suis un monstre d'érotisme... La première planche commence par un gaufrier. Déjà, ce n'est pas banal. À vue de nez, je dirais que 80% des BD commencent par une case horizontale qui plante le décor. L'avantage de la case horizontale, c'est de pouvoir présenter une situation générale, ou le décor de l'histoire, avant de se rapprocher peu à peu de l'action et des personnages. Dans Isaac le pirate, par exemple, Christophe Blain nous montre un personnage bourré. Traverser la ville au matin pour ensuite resserrer les cases autour de lui, et obliger le lecteur à le raccompagner chez lui, pour le rejoindre dans son intimité et rencontrer sa femme. Dans Miss Patouche, Dubert et Kerasquette, les auteurs nous montrent une scène de balle de village, avant de se rapprocher peu à peu de ses personnages principaux. Dans Dum Dum, une BD principalement composée de gaufriers, l'auteur commence lui aussi par des cases horizontales quasiment vides, avant de les remplir peu à peu de textes et de dessins, faisant entrer le lecteur en douceur dans un récit à l'esthétique particulière. Et bien dans Gratin de chat, point de cases horizontales. Nous sommes dès le début plongés en plein cœur de l'histoire sans préparation. Et le récit commence en plus par une case à l'esthétique difficile. Un chat plus ou moins bien dessiné dans un plan très serré, fait au crayon de bois. Il va falloir s'accrocher. Le plus dérangeant bien sûr, c'est sa tête. L'autrice a décidé de lui donner un visage avec des traits humains. C'est un corps de chat avec une tête d'homme, des sourcils, un nez et une bouche. Cette première vignette a quelque chose d'étrange, d'un peu effrayant peut-être. Le chat est véritablement personnifié. Il est un personnage à part entière, et son visage humain témoigne de son importance. En plus de permettre à l'autrice de pouvoir lui assigner une expressivité réaliste. Mais ça, vous le verrez dans les dessins. À côté du chat, nous pouvons voir aussi un hérisson. Lui aussi possède des traits vaguement humains. Sa vignette possède la même valeur que celle du chat, ils se font face. Sur la bande tout d'abord, puis dans une case dédiée. Il se regarde en chien de faïence. Ce qui est un comble pour ces deux animaux. Il semble se juger, se dévisager. Chacun essayant de comprendre ce que l'autre compte faire. La quatrième vignette nous montre quelque chose d'assez subtil, que j'ai compris qu'à ma seconde lecture. L'autrice nous montre le chat rejoindre la maison, laissant le hérisson à sa place dans le jardin. Puisque je vous ai dit qui était le hérisson dans l'histoire, c'est plutôt clair. La maison et ses habitants sont la propriété du chat. Et le hérisson est une menace qui vient de l'extérieur. Une menace contre laquelle le chat ne peut pas grand chose. Qui s'y frotte, s'y pique, tout ça. Et en effet, l'amoureux de Nana, le hérisson donc, vient bien de l'extérieur, sur le territoire du chat, pour s'emparer de l'attention de la maîtresse de ce dernier. Le chat rentre donc chez lui et avise un lit dans lequel il va squatter la nuit. Évidemment, on ne comprend la valeur symbolique de ce début qu'après être arrivé à la fin de l'histoire. Durant la première lecture de l'œuvre, on voit simplement un chat regarder un hérisson et rentrer chez lui. Mais une fois que l'on prend conscience au fil de la lecture de qui est l'hérisson et du lien qui l'unit au chat, une fois que l'on comprend la jalousie de l'un envers l'autre, l'introduction prend une toute autre saveur. Assez étonnamment, la première planche du récit est un simple recto. Le verso de la planche est laissé totalement vide. La suite se trouve à la page suivante. Nous avons ici le droit à une nouvelle composition régulière, de même valeur que la première. Après nous avoir présenté la trame principale, l'autrice nous livre les sous-intrigues. La mère dort seule avec une photo du chat dans un cadre sur sa table de nuit. Elle aime le chat et lui voue presque un culte, mais ce dernier ne semble pas l'aimer plus que ça, étant donné qu'il n'est pas avec elle. Ensuite, nous avons Loulou, la fille avec qui le chat a décidé de dormir, dans une chambre neutre sans décoration. C'est un territoire neutre, c'est-à-dire sans photos du chat ni posters de chien. Et oui, car dans la dernière chambre, celle de Nana, la maîtresse du chat, les murs sont abyssés de posters à l'effigie des chiens. Nana, qui possède un chat, semble donc préférer les chiens. Les choses s'annoncent compliquées. Après cette présentation nocturne, le jour se lève et nos personnages viennent prendre leur petit déjeuner. Ce qui est intéressant ici, c'est le regard que porte l'autrice sur cette famille, qui est par ailleurs entièrement féminine. Dans les dialogues, on sent le peu de complicité et d'intérêt que se portent ces femmes entre elles. Tout n'est que banalité, réponse courte, histoire d'eux et manque de politesse. Et c'est bien sûr renforcé par le contenu des vignettes. Dans la première case, aucune fille n'est en face d'une autre, chacune est dans son propre espace. Dans la seconde, aucune ne daigne accorder de l'attention aux autres, elles regardent toutes dans le vide. Et dans la suite, dès que l'une apparaît dans une case, c'est pour mieux couper les autres du cadre. Il ne reste plus qu'un corps perdu, une main qui traîne, un bout de genou, tout ça. Bref, c'est pas la famille la plus unie que j'ai pu voir dans ma vie. Enfin bon. Ça, c'est ce que la composition nous fait croire dans un premier temps. Parce qu'on va rapidement constater qu'en réalité, les deux filles possèdent bel et bien une forme de complicité. Qu'elles se confient certains de leurs secrets et rigolent beaucoup ensemble. Cela dit, il ne faut pas oublier que la plus jeune fantasme sur le mec de sa sœur et que cette dernière ne révèle jamais à sa sœur pourquoi elle déteste son propre chat. Il y a donc une complicité, mais elle n'est pas totale. Les deux sœurs se cachent des choses pour préserver la paix familiale ou protéger leur jardin secret. Elles se cachent des choses par amour l'une pour l'autre. Elles sont à la fois unies, liées, tout en vivant chacune dans son propre monde. La planche se conclut par une case qui va servir de liant. La mère parle du chat. De toute façon, dans le récit, la mère va quasiment ne parler que du chat. Les autres personnages aussi, d'ailleurs. Le chat n'est pas que le personnage principal, il est le tout. Ceux qui unis, ceux qui divisent. Celui qui reçoit de l'attention, celui qui la vole aux autres. Il est une sorte de dieu, un genre de basse-tête, la divinité égyptienne garantissant la paix du foyer. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu la BD et qui se souviennent de la scène avec... Vous savez, les croquettes et la meuf qui se... Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, sachez que la divinité égyptienne est aussi déesse de la fertilité et de la maternité. Bon, revenons à nos moutons. Le chat est donc le centre d'intérêt principal de la famille. Ce qui sera symbolisé à la planche suivante par sa place au milieu. Et plus encore, dans la double planche d'après. Depuis que le chat est là, les filles se sont mises à parler entre elles. Le chat passe et la famille revit. On le voit entouré du visage des filles comme une sorte de dieu qui délie les langues. Et le récit reposant justement sur de nombreux non-dits, évoqués par les images sans texte des deux premières planches. On sent bien que la présence du chat, à la fois divine et malaisante, va peut-être faire surgir ce qu'il ne fallait pas dire pour maintenir la cohésion de groupe. La planche suivante annonce d'ailleurs un début de conflit. La mère trouve que le chat a un peu grossi. Ce à quoi Nana rétorque qu'en même temps, elle le nourrit trop. La mère a l'air complètement obsédée par le chat. Pourtant depuis le début du récit, il ne lui a pas témoigné une once d'attention. Du chat, elle n'a vu que l'anus. Ce qui d'une part n'est pas très sympa et d'autre part n'est pas anodin. Bref, le chat se barre. Et nous avons le droit à cette case de la mère dans une sorte de contre-plongée étrange. Alors je me dois de préciser une chose ici. Au début, j'ai cru que cette contre-plongée était simplement le point de vue du chat sur la mère, un peu effrayante. Mais étant donné que le chat lui tourne le dos à ce moment-là et qu'il est déjà en train de quitter la pièce, ça me semble être une mauvaise piste. Voici donc mon interprétation. En général, une contre-plongée sert à créer un sentiment de supériorité et de puissance. Mais étant donné que la mère n'a aucune autorité sur ses filles et qu'elle est totalement ignorée par le chat, il s'agit ici selon moi d'un sentiment purement imaginaire. La mère s'imagine qu'en offrant de la bouffe de qualité au chat, elle pourra acheter son respect. Mais nous verrons que ça ne sera pas le cas. Retenez bien cette case, on en reparlera bientôt. Le chat sort par la châtière, sortant littéralement de la planche, quittant l'espace familial, sans un regard en arrière. Il s'en fout à tel point que la dernière vignette de la bande se referme sur la petite famille. Et si on zoome un peu sur l'image, on peut apercevoir la mère qui regarde le chat partir. Elle est la seule à continuer de le regarder, les autres jugeant sans doute que c'est qu'un chat et qu'il faut laisser vivre sa vie comme il l'entend. Et une fois sortie, la mère continue de parler de lui. Nous avons alors le droit à une de mes planches préférées de l'album. Un gaufrier simple nous présentant une scène de vie quotidienne. Loulou prend sa douche et s'amuse à pisser sur les fleurs, montrant qu'elle n'est pas si innocente qu'elle laisse paraître devant sa mère. Cette dernière est en voiture pour aller faire des courses. Sur la voiture, un petit autocollant en chaton à bord, témoignant qu'elle aime ses chats comme elle aime ses enfants, si ce n'est pas plus d'ailleurs. Pendant ce temps, dans une des plus belles cases de la BD, Loulou profite de l'absence de sa mère pour allumer une clope sur la gazinière, chose que j'ai déjà faite aussi, délinquant que je suis. Elle maintient ses cheveux avec sa main pour éviter de les brûler. J'adore ce petit détail, il donne un côté très réel à la scène. Retour sur la mer, au volant, les yeux dans le vide, sans doute en train de penser à son chat. La laissère ne prononcer. Il faut croire que sa relation avec le chat la travaille plus qu'elle ne devrait. Bref, j'adore cette planche, même si j'ai rien à dire de particulier dessus. On tourne la page et on arrive sur une planche avec une case unique. Le chat dort dans le jardin. Cette planche nous donne un sentiment de sérénité. Le chat est enfin tranquille, loin des turpitudes de la famille. Aucune autre case ne vient parasiter son repos. Il faut croire qu'être au centre de l'attention semble quelque peu fatigant. En parallèle, sur la case d'à côté, les filles s'activent pour décharger les courses. La mère est allée faire des courses et comme le constatent ses filles, elle n'achetait que de la bouffe pour chat. Et de qualité supérieure, croquettes au saumon fumé, la classe. Il faut croire que la mère est encore vexée des événements du matin et qu'elle tente une nouvelle fois d'acheter le respect du chat. Maintenant, jetez un oeil à cette case. Une contre-plongée à nouveau. Si on relie cette contre-plongée à celle d'avant, on peut comprendre le comportement de la mère. Puisque le chat a grossi et qu'on ne grossit pas à cause de la quantité, mais à cause de la qualité. Dixit, la mère. Cela signifie qu'elle n'a pas acheté des croquettes assez qualitatives à son chat. C'est sans doute pour ça, se dit-elle, que le chat continue de l'ignorer. Elle lui donne beaucoup de nourriture. Certes, mais de la nourriture bas de gamme. Maintenant qu'elle a acheté de la bouffe de luxe, c'est sûr, il va enfin se mettre à l'aimer. C'est de là d'où vient son sentiment de puissance. Elle a enfin compris pourquoi le chat lui faisait la gueule. Parce qu'elle lui a manqué de respect. Son comportement s'explique et elle peut maintenant y remédier. Maintenant, c'est sûr, il va l'aimer. Oui, c'est sûr. Ça tombe bien, le chat se réveille. Il sort de sa tranquillité pour revenir dans la réalité. Il s'étire, se dirige vers la maison. Devant celle-ci se trouve un bol de croquettes avec une forte odeur. Il le regarde intrigué. Puis continue son chemin comme si de rien n'était. La case plus petite faisant écho à celle où il dort nous indique peut-être qu'en entrant dans la maison, il compte fuir l'odeur indisposante des croquettes. Malheureusement pour lui, une fois à l'intérieur, il constate que la mère a disposé des bols de croquettes un peu partout. Par terre, sur les meubles, dans l'escalier. Ouais, la mère est une grosse forceuse. Et comme on pouvait s'y attendre, il nous indique que ça schlingue. Raté pour la daronne. La planche se conclut sur son cul, nous montrant ce que la mère verra au prochain petit déjeuner. La porte de la chambre de loulou est fermée. De dépit, Chacha entre donc dans celle de Nana. Notez que ce n'était pas son premier choix. Et on peut le comprendre, la première chose qu'il voit, c'est un poster qui dit un toutou et c'est tout. C'est pas super accueillant. Il tente une approche, mais Nana l'envoie chier. D'ailleurs, quand le chat lui dit qu'il y a un chat qui se lèche le cul au-dessus de sa tête, c'est littéralement vrai. Enfin, techniquement, c'est faux. Quand on regarde le plan large de Stricto Sensu au-dessus de sa tête, il y a juste une image classique de chien. Mais dans la composition, le chien qui se lèche le cul est bel et bien au-dessus de sa tête. D'ailleurs, cette case est à la première personne, c'est nous qui lisons le journal. Nous sommes factuellement à la place de Nana. C'est donc plus à nous qu'à Nana que le chat annonce qu'un chien se lèche le cul. Il s'adresse à nous. Regarde, lecteur, au-dessus de ta tête, il y a un chien qui se lèche le cul. Je vais nulle part avec ça, je trouvais ça juste marrant de vous le faire remarquer. J'aime beaucoup cette composition, avec le poster qui est à la fois au niveau du sol, en vis-à-vis avec la case du chat, sur le mur à côté de Nana, et en même temps au-dessus de la tête de Nana, et de la nôtre dans la composition. Ça n'a aucun sens au niveau du réalisme, mais ça donne une importance capitale dans la narration pour un poster où, je rappelle, un chien se lèche le trou du cul. Et ça, c'est beau. Et c'est ici que nous allons nous arrêter. Ces quelques pages sont celles accessibles sur le site de l'éditeur et donc les pages qui sont censées vous donner envie de lire le récit, sans trop vous en dévoiler. J'espère que j'aurai à mon tour réussi à vous donner envie, à ma manière. Vous avez la base et pouvez donc vous jeter à court perdu dans le récit complet sans être perdu. Et je vous assure que le reste vaut le coup. Par contre, attention aux âmes sensibles, il y a moyen que vous viviez des émotions plutôt fortes et ambiguës à la lecture de gratin de chat. J'en profite pour vous dire que gratin, ça a trait à la fois à l'élite d'une nation, comme le fameux gratin de Kérot, mais aussi à quelque chose d'un peu moins ragoûtant. Je cite, Bon, je vous aime bien, chers abonnés. Enfin, je vous aime pas tous. Disons que j'aime bien certains d'entre vous. Aussi, après avoir écrit ma petite analyse, je me suis dit que ça serait intéressant de vous en offrir un petit peu plus. J'ai donc contacté l'éditeur de gratin de chat et j'ai pu obtenir un entretien avec l'autrice. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous ? Alors je vous préviens, autant j'ai cherché à ne rien divulgacher dans la partie que vous venez d'écouter, autant dans l'entretien, nous allons aborder des éléments clés de l'intrigue et des sujets que nous n'avons pas encore abordés sur la chaîne. Je vous recommande bien sûr d'avoir lu la BD avant de passer à la suite, même si je sais que l'entretien va aussi sûrement donner envie à certains d'aller lire l'oeuvre. Parce qu'on va aborder un sujet un peu délicat. Trêve de bilveser accueillant donc tous ensemble Adèle Moury. Tout d'abord, elle a voulu réagir à propos de ce que j'ai dit à propos de son style de dessin. Tu disais que le chat, il était plutôt mal dessiné, qu'il faisait peur à voir. Bon alors ça, c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi, je trouve que c'est un peu dur quand même, parce que bon, je le trouve pas si mal dessiné que ça. Moi, je vais aller chercher la justesse plutôt dans son attitude. Alors il est peut-être pas dessiné de façon réaliste, mais j'espère qu'il est dessiné de façon juste. Enfin en tout cas, c'est ce que j'ai recherché moi. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire bien dessiné, mal dessiné quoi ? C'est un peu, le sujet est vaste. Mais je pense que ce qui est important, c'est quand le dessin nous touche. Peut-être que c'est là que c'est bien dessiné quoi. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La question que je m'apprête à te poser Adèle va divulgacher l'intrigue. Je le répète pour les spectateurs un peu trop curieux. Il y a deux scènes très marquantes au sein du récit. La première, c'est Loulou qui regarde le hérisson caresser le chat et qui se prend à fantasmer d'être à la place de l'animal et de se faire caresser à son tour par le mec de sa sœur. La seconde, c'est la mère qui, comment dire, qui se masturbe à l'aide d'une figurine à l'effigie du chat sculptée à l'aide de croquettes moisies par la pluie et qui se fait ensuite lécher par le chat. Alors déjà, pourquoi ? Pourquoi avoir voulu parler du désir féminin de manière aussi trash et dérangeante ? Je voulais le faire, mais aller vraiment pas le faire en étant moi-même gênée parce que ça aurait pas été intéressant, je pense. Mais le prendre au sérieux, en fait. Loulou, c'est un truc assez classique, on va dire. Elle désire le mec de sa grande sœur. Il y en a plein qui sont passés par là, je pense, à un moment ou à un autre. Mais la mère, c'était plus dérangeant parce que ça touchait à l'animal, etc. D'ailleurs, le chat, il parle. Alors, il est anthropomorphisé dans la BD, mais ça reste aussi un chat. C'est ça que je voulais essayer de faire. C'est que quand la mère se masturbe avec la figurine de chat en croquette et qu'à la fin, elle se rend compte que le chat la lèche et parce qu'elle a des croquettes sur elle et tout. Bon, à ce moment-là, le chat, c'est un chat, quoi. Il voit des croquettes, il voit aucun mal. Il a pas cette morale-là. Mais la mère, si. Moi, j'ai essayé de rester dans les limites du truc. Elle ne couche pas avec son chat. Moi, je ne suis pas la mère. Mais en même temps, j'ai essayé de me mettre à sa place. Elle est seule, en fait. Elle aimerait qu'il y ait quelqu'un, un homme à la maison, une présence et tout. Elle mélange l'affection pour un animal avec une affection amoureuse ou sexuelle et tout. D'ailleurs, quand elle a un fantasme, elle s'imagine le chat en humain. Elle ne voit pas un chat proprement parlé qui vient faire des trucs sur elle. Elle ne s'y attendait pas. Mais comme elle s'est mis des croquettes partout, ça a attiré le chat. Et finalement, ce qu'elle osait encore moins imaginer dans la réalité arrive. Et elle se laisse lécher par le chat. Ça lui fait des... Ça lui procure du plaisir, on voit. Ça vient d'où, cette idée ? La première idée que j'ai eue, c'était la sculpture en croquette de la part de ses filles pour se foutre de la gueule de leur mère qui est complètement obsédée par le chat. Et de là, en fait, j'ai commencé à imaginer... Ok, la mère, elle a l'air un peu con-con. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ce truc-là, en fait, si on allait vraiment au fond de sa folie pour cet animal ? Bon, bah, voilà. Après, c'est monté un peu en escalier, quoi. Je pense que ça, ouais, ça va loin. Et en même temps, ça aurait pu être pire, quoi. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est pas pour dire, je trouve ça normal. Mais je me dis, au fond, c'est pas si... Voilà, je pense que j'ai pris le truc un peu au sérieux, quoi, dans la BD. Parce que je trouvais ça intéressant que ce soit dérangeant aussi. Au fond, c'est quoi le propos du livre ? Ouais, moi, en fait, dans cette BD, je voulais parler de plusieurs trucs. Donc, le désir féminin, fantasme féminin, à travers plusieurs âges et tout. Mais je voulais quand même parler vachement du rapport humain-chat, quoi. Et comment, parfois, les humains, je sais pas, ils vont trop loin dans leur rapport à leur animal de compagnie. Et là, je trouvais que cette scène avec la mère, c'était... On atteignait vraiment la limite de ce que pouvait être un rapport de proximité avec un animal de compagnie, quoi. Il y a un truc pas réaliste dans le sens où le chat, il parle. Je me suis... Je pense que je me suis imaginée qu'est-ce que ça aurait pu être une conversation de confrontation avec un animal et une personne. Donc, c'est pour ça que le chat, je dis qu'il reste aussi à sa place de chat. C'est qu'il peut parler, mais il a sa morale d'animal, de compagnie, en fait. Ils sont quand même pas pareils avec les humains. Lui, il parle avec Nana, il se chamaille. Bon, à la limite, ça, voilà, les chats... Mais quand on touche à ce truc de la... Presque de ce vice-là, de la sexualité, en tout cas de cette masturbation et tout, ce moment-là, lui, en fait, il comprend pas ce qui se passe. Il le lit pas de la même façon que la mère. Et c'était aussi une façon de la confronter à ce qu'elle avait fait, quoi. Et c'est parce qu'il lui dit qu'elle réalise que dans son monde à elle, c'est malsain, quoi. Tu veux bien nous expliquer le titre ? Grattin de chat. J'ai d'abord trouvé le titre et j'ai écrit ensuite l'histoire. C'est important de le préciser. En réalité, je sais plus trop pourquoi j'ai inventé ce titre. Et au final, gratin de chat, c'est parce que je voulais que le chat finisse écrabouillé par la voiture. Et que ça ferait comme un gratin de chat, quoi. Non, mais c'est assez bête, mais c'est la première idée qui m'est venue. C'est le titre, on le comprendrait grâce à la fin de l'histoire, grâce à la chute. Le chat, il finit en gratin, quoi. Il finit écrabouillé. Alors même à un moment, je me suis posé la question s'il finirait pas par le manger ou la mère. Mais bon, je me suis dit, ça va trop loin, ça va pas du tout. Mais je voulais que le chat meure à la fin, qu'il soit tué par la mère. Et je voulais qu'elle l'écrase parce que c'était mon scénario. Enfin, dans le scénario, c'était la façon la plus plausible. Je sais pas, il peut y avoir d'autres interprétations, je pense. Je sais pas, moi je trouve qu'il est intriguant moi-même. Je le comprends pas très bien, ce titre. C'est peut-être l'endroit du livre où ça me donne encore à réfléchir sur mon histoire. Où il y a un truc qui m'échappe encore un peu. Mais je trouve que c'est le bon titre, ça, je remets pas en question ça. Merci beaucoup pour tes réponses. De rien, avec plaisir. Pour les spectateurs, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer l'ouvrage par le lien d'affiliation en description. Merci pour votre écoute. On se revoit très vite. Et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes pédés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada